Et c'est parti pour cette rencontre de la deuxième journée de challenge entre Castres et les Warriors de Worcester. Allez enfin, André Cocotte pour Dapilieta, ça vient auprès avec Combezou. Cocotte qui colle au ballon, la belle course, Marc-Antoine Raillet qui ramène le jeu sur les 22, Benjamin Dapilieta avec cette sautée pour Nacosi, en bout de ligne, Nacosi qui résiste au premier placage ! Et là, peut-être le premier essai pour les Castres ! Eh, we just want to check for a potential forward pass, the last pass. Il ne semble pas en touche, il ne semble pas en touche, il flirte complètement avec la touche. Voilà l'impression que l'on a, là il n'y est pas, là il n'y est pas, avec son genou non plus. Et lorsqu'il aplati le ballon, il n'y a pas de souci. Beau duel de numéro 10 aujourd'hui dans l'animation du jeu. Deux joueurs qui varient énormément avec Aport, Tegak a gardé le ballon au sol. Il a réussi à le jeter, Alex Toulou. Le déblayage est compliqué, on avait contesté du côté de Worcester avec Sanson pour Camille Girondeau dans l'axe. Il va effacer ! L'essai peut-être qu'il a donné à Henri Cocotte qui est repris à 10 mètres. Et l'essai qui va être validé peut-être dans le coin 1 ! Deuxième essai signé Baptiste Laporte pour l'équipe de Castres. Ils sont diablement efficaces les Castrets. Ils sont venus deux fois dans l'embut et deux fois ils marquent. Quelle course de Camille Girondeau dans l'axe ! 17-9 donc pour cette équipe de Castres qui se replace un tout petit peu dans cette Challenge Cup avec cette victoire. La première donc pour eux, il faut savoir que dans ce groupe les Dragons sont bien partis avec 10 points. Et que Worcester fait un match à 0 points et ça c'est important de le souligner. Sous-titrage ST' 501